Allez, c'est mon tour ! Non, Ken, tu triches pas ! C'est à mon tour maintenant de me cacher ! Ryo ! Vous avez assez joué à cache-cache pour la matinée. Va donc me chercher de l'eau dans la vallée et viens prendre ton petit déjeuner. D'accord, Sensei. Mais après, on pourra apprendre à jeter des boules de feu ? Bien sûr, mon enfant. Et si on a le temps après le goûter, je t'enseignerai même l'attaque napolitaine. L'attaque napolitaine ! Yeah ! Attaque napolitaine ! Ah ! Ah ! Maître, je crois que j'ai pris une écharpe ! Ken, va chercher le maître, j'ai besoin d'un pansement ! On n'a pas le temps, tu saignes trop, tiens ! Fonds plutôt mon slip ! Oh ! Maman ! J'ai encore fait ce genre de rêve ! Oh, c'est vrai que je vais le cuire avec ma mère, moi. Oh ! Bonjour et bienvenue dans LE Hard Corner ! ... Oh, non ! Celui-là, j'y ai trop joué ! Celui-là, c'est grosso modo la même chose. Ah, celui-là, il est pas mal, j'y ai jamais joué. Ça vous dérange de patienter un petit peu le temps que je me fasse une petite partie ? Ça fait déjà un quart d'heure que je vous regarde vous décider. Ça commence à faire long, un peu. Ah oui, désolé, c'est vrai que c'est pas très poli de ma part. Allez, voilà un magazine pour patienter. Vous vous foutez de moi ? Enfin, si, sérieux, je peux toujours me poser une question. Je suis tout à fait capable de faire deux choses à la fois. Euh, du coup, je veux que vous jouez à Street Fighter. J'aimerais y mettre et je voudrais savoir lequel serait le mieux pour commencer. Monsieur ? Hein ? Oui, oui, bien sûr, mais pourquoi pas ? Bah, vous m'écoutez au moins ? Ouais, cinq heures moins quart. Je vous ai pas demandé l'heure. Comment tu sais que ma sœur est Balber ? Non, je voulais savoir si vous aviez pas un Street à me conseiller pour les débutants. Ah, bah Street Fighter 2, la base, quoi. Mais pourquoi pas le 1, du coup ? Comment sais-tu qu'il existe un Street Fighter 1 ? C'est logique, après tout, s'il y a un, deux, il y a forcément un ! Ah ouais, merde ! Du coup, pour répondre à ta question, regarde donc cette petite cassette explicative, le temps que j'aille me refaire un café au Guarana. Salut à tous, un signifiant résidu de chaplure de pain et bienvenue dans Hard Corner. Tu crois que Street Fighter, c'est synonyme de gameplay parfait et de jeu de baston de qualité ? Eh bien, laisse-moi te montrer le tout premier Street Fighter, sorti en arcade la même année que votre serviteur, 1987. Bien entendu, tout de suite, vous vous demandez pourquoi une rouquine aux petits chaussons de danse-vermillon porte le nom du grand maître du Karaté ? Eh bien, je vous le donne en mille, Ryu, à la base, avait les cheveux rouges. Ken, lui par contre, était déjà pieds nus et coiffé comme musclor. Pour vos petits yeux de néophyte, tout semble ici normal. Un jeu de baston comme on en connaît des centaines ? Mais un véritable vétéran de l'époque des jeux sur cassette audio ? Oui, oui, mon chéri, ça existe. Comment ça, c'est quoi une cassette audio ? Mais ce que tu mets dans un Walkman, triple sous-mé... Bref, un vrai vétéran aura tôt fait de remarquer pourquoi Street Fighter 2 est toujours le chef d'oeuvre intemporel qu'il est, et que Street Fighter premier du nom est... un étron. Tout d'abord, quand on met 5 francs dans la borde et qu'on appuie sur Star, puis qu'on choisit un pay-boom combat. Quoi, tu ne voulais pas jouer avec Ryu ? Mais ma petite bûche de Noël, tu n'as pas le choix. Mieux vaut être prévenu. Et puis, y'a le gameplay. 6 moutons, les coups de pieds balancent parfois des coups de poing quand ça leur chante, les persos se déplacent par à-coups, et les fameux coups spéciaux à base de quart de cercle sortent au bas mot une fois sur 30. Il s'agit plutôt d'un problème périodique, en fait. Des fois, vous gracherez le feu en rafale, et des fois, vous aurez juste l'air de fighter les mouches. Parce que putain, ça veut pas sortir de merde ! Et même une fois le jeu configuré en easy, ce genre de petites choses arrive. Je rappelle que c'était 5 balles la partie. Ouille ouille ouille, ça fait mal aux pouilles. Et si par miracle vous arrivez à gagner, essayez de ne pas marquer trop de points. Car le décompte prendra littéralement plus de temps que le combat lui-même. Surtout que gagner vous emmènera juste vers un autre pays pour y jouer les punching balls. Sauf quand le Hadoken veut bien sortir, bien sûr. Parlons brièvement de la musique, d'ailleurs. Ah, ça devrait suffire. Et quand après avoir dépensé le prix d'une console dans une simple partie pour pouvoir atteindre le dernier boss, cette vermine de Saga, eh bien, même en parlant ses coups, ce fumier se forcera un passage à travers la virginité de votre esprit pour l'éclater comme un rond de chapeau. Avis aux amateurs. Et si tu reconnais Sagat, sache que Street Fighter 1, c'est là que sont apparus pour la première fois Gain, Adon, Birdie et Mike, un boxer déjà inspiré de Mike Tyson. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne tronquerai même pas mes vieux angles de pied contre une partie de Street Fighter 1. Et croyez-le ou pas, là, on a vu la meilleure version, car moi, à l'époque, j'y jouais sur Atari ST. Si vous pensez que c'est insupportable, pensez aux enfants qui se sont tapés la version Amstrad. Sur écran monochrome. Quand je vois des images pareilles, j'ai envie de faire un don à l'UNICEF. Bref, tout ça pour dire que, l'émouflet, la prochaine fois que vous vous plaindrez et que Zangief y fait trop de choc, ou que Super Aqua est trop dur à esquiver dans Street Fighter 4, eh bien, c'est direct ma main dans ta gue... Et alors ? Toujours intéressé par Street Fighter 1 ? Je dois en avoir un en stock. Bah, ça a peut-être pas l'air génial, mais j'aimerais m'y frotter quand même. Comme tu voudras, mais j'espère que t'aimes la merde. Un jeu de merde de temps en temps, ça peut être rigolo. Non, 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 si vous avez pas compris, je déteste tellement le jeu que j'ai chié dans la boîte ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !